Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre, le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celle que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Au parc, il a prié de tout son cœur le Seigneur. Pour que ses allergies respiratoires disparaissent, il dit qu'il se sent beaucoup mieux depuis trois jours. Amen ! À la maison, il m'a dit, Mamie, j'ai été guérie de mes allergies au parc. Et j'ai dit, comment le sais-tu ? Il m'a répondu, parce que j'ai pris mon châton et je n'éternue plus. Alors tu peux dire à tous tes petits copains que c'est le Seigneur qui t'a guéri, d'accord ? Alléluia ! Ce petit garçon a écrit dans ses demandes de prière, « Vous pouvez voir ici qu'il me guérisse des yeux. Il souffrait de strabisme, c'était très visible. Tu as donné la parole au parc. Voici un enfant qui reçoit la guérison de ses yeux. » Il dit avoir senti du soulagement dans ses yeux et beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, le docteur ici présent l'a examiné et lui a dit, « Il est parfait, il n'a pas de strabisme. » Vous pouvez le voir ici, il est en parfaite santé. Merci Seigneur, Alléluia ! Nous venons de l'église annexe de Yopal. C'est une demande faite au parc de l'année dernière. J'ai demandé au Seigneur de nous donner cette beauté, et comme je l'ai demandé au Seigneur, le Seigneur me l'a donnée. J'ai également demandé au Seigneur une provision pour acheter ma moto, le Seigneur me l'a donnée aussi. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter l'enfant, qui s'appelle Dania Shalom. Dania, Dania Shalom. Dania Shalom, Père, nous te remercions pour Dania Shalom. Nous te demandons de la garder, de la bénir, Seigneur. Elle était une demande de ses parents. Et nous prions pour qu'elle marche avec toi tous les jours de sa vie et qu'elle te serve en son temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen ! Ce jeune homme est suivi par un psychiatre depuis plus d'un an, parce qu'il a essayé de mettre fin à sa vie. Lorsqu'il était aux urgences, il a entendu une louange qui est haute montagne. Et lui, quand le médicament pourrait être. Et la mère a dit, je ne sais plus quoi faire, je l'ai emméné au parc. Il dit que pendant qu'il était au parc, il avait senti une présence inexplicable du Seigneur. Il a senti son cerveau s'endormir et à partir de ce moment-là, il a commencé à ressentir du bonheur. Quelque chose est sorti de lui et il a commencé à éprouver la paix, la tranquillité, hier et aujourd'hui. Une anxion puissante sur ta vie. Tu sais quoi ? Dieu a un très grand projet pour toi. Ta vie appartient à Jésus. Dieu est grand. Alléluia ! Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Mais tu sais, mon Jésus pense toujours à toi. Et tu peux commencer par ouvrir la porte de ton cœur au Fils de Dieu, à l'auteur de la vie, au donateur de la vie elle-même, celui qui peut te donner la chance de vivre sur terre, mais celui qui te donne l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Veux-tu prendre cette décision pour Jésus ? » C'est très facile. Le pasteur l'a dit au parc, la parole du Seigneur le dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il est temps pour toi de le déclarer de ta bouche et si tu es prêt, je vais te guider dans cette prière. Ferme les yeux et fais cette prière avec moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheret, j'ai été loin de toi. Je t'invite à venir dans mon cœur. Je te demande de laver mes péchés avec ton sang précieux et de faire de moi une nouvelle création. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie jusqu'au jour où je serai avec toi pour célébrer l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distraie pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Genèse, chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ahrara et, au septième mois, jusqu'à la première année, l'autre était celle où Noé sortit. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séchées sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Dites avec moi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Amen ! Et Amen ! Il y a deux mois, je parlais de ce texte, mais mon esprit brûle pour que nous fassions quelque chose aujourd'hui. Pour que l'Esprit du Seigneur vienne et reste avec nous. C'est le jour. Un groupe de puritains au début du XVIIe siècle ont été persécutés par le gouvernement, par le roi, à cause de leur foi. Presque tous les mouvements de l'esprit ont connu cette résistance ou nous avons connu cette résistance jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, que toute opposition soit brisée et que le fleuve commence à couler. Mais ils cherchaient la liberté de culte, une nation qui était persécutée. Ils se déplaçaient donc d'un endroit à l'autre où ils pouvaient pratiquer leur culte. Ils sont arrivés aux Pays-Bas où ils avaient la liberté d'adorer. Mais ils ont rencontré un problème. Leurs enfants oubliaient leur langue et leurs enfants oubliaient la foi. Ils se sont donc réunis et ont pris une décision. Nous ne pouvons pas perdre notre foi. C'est pourquoi nous sommes venus aux Pays-Bas. Ils ont donc loué un bateau, le Mayflower. Ils l'ont loué entre eux. Ils l'ont payé pour qu'ils les emmènent en Amérique. Et le bateau est revenu trois ou quatre mois plus tard. L'hiver était terminé. Ils se sont installés. Et c'est aujourd'hui ce que nous connaissons comme les États-Unis d'Amérique. c'est le début d'une nation qui voulait adorer Dieu librement. Ce groupe de puritains ne cherchait pas un endroit temporaire. Ce n'étaient pas des nomades. Ils ne voulaient pas faire une étape. Ils voulaient un endroit où ils pourraient s'installer, où ils pourraient s'établir, où ils pourraient réaliser leurs rêves. Et Noé avait le même problème. Sauf qu'ils ne pouvaient pas être nomades. Ils étaient coincés sur le mont Arara. Après un an, entre le déluge et le moment où les eaux se sont retirées. C'est là qu'il prend la décision d'envoyer une colombe pour savoir si c'était le temps de sortir. La colombe a fait des allées et est venue, puis elle revint. Ce n'était pas le moment. Il a entendu encore sept jours, puis il a envoyé la colombe à nouveau. Et la colombe ne revint que le soir, avec une petite branche d'olivier dans le bec. Et là, Noé, et là, Noé a su que c'était le moment. La colombe a trouvé un endroit pour se poser. Alléluia ! Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a un message important de la part de Dieu dans cette partie. après la tempête, l'esprit cherche un endroit où se poser. Après la fiction, l'esprit cherche un endroit où se poser. Après toute cette pandémie, l'esprit cherche un endroit où se poser. l'esprit Je vois que c'est l'esprit qui marque le temps et le lieu du réveil. Nous réclamons tous le réveil, mais l'esprit sait où et quand il veut le déclencher. Alléluia ! L'esprit vient sur Saül et la délivrance commence pour le peuple. Saül désobéit, l'esprit s'en va. Il n'y trouvera pas de repos. Puis il vient sur David et la délivrance de l'oppresseur commence. Si l'esprit vient, l'oppresseur sera vaincu. Les Goliaths seront terrassés. Leur tête sera arrachée. Les Philistins vont devoir fuir. Tes dettes vont être acquittées. Tes afflictions vont fuir. Celui qui te tourmente ne pourra pas supporter que l'esprit repose sur ta vie, sur ce lieu. Alléluia ! C'est un signe prophétique extraordinaire. Lorsque Jésus est venu sur cette terre et que Jean le Baptiste baptisé, il baptisait des milliers de personnes venues de tout Israël pour être baptisés par lui dans le Jourdain et dans l'une de ses files quand le Seigneur est descendu, il ne le savait pas et quand il est sorti des eaux, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe le peuple d'Israël savait ce que cela signifiait. Il est venu comme une colombe et la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et Jean dit « Je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter c'est celui qui baptise du Saint-Esprit je l'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est le Fils de Dieu. Alléluia ! Le Saint-Esprit se posant sur Jésus était le signe que le salut était arrivé pour l'humanité la délivrance de l'oppresseur Satan serait vaincu sa tête serait arrachée c'était le début de cette grande délivrance la fin de l'ennemi Alléluia ! C'est l'Esprit qui est le signe c'est l'Esprit qui est le signe tu dois savoir qu'il marque le temps et le lieu il marque la personne il marque le temps de réveil c'est l'Esprit du Seigneur c'est pourquoi Jésus dans la synagogue a lu Esaïe en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi c'est le signe Alléluia ! dans le cantique des cantiques quand il est dit mon bien-aimé parle et me dit lève-toi mon ami ma belle et viens car voici l'hiver est passé la pluie a cessé elles sont étalées l'hiver est parti la tempête a cessé les fleurs paraissent sur la terre le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos compagnes l'Esprit est le signe ce n'est pas seulement la fin de l'hiver ou de la pluie il ne s'agit pas de savoir si le déluge est terminé il faut attendre le signe et l'Esprit et le signe la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos compagnes Alléluia ! quand nous avons commencé à servir Jésus nous sommes allés avec un leader on l'accompagnait et on le motivait afin afin de prier pour les malades pour ces groupes qui se réunissaient dans les maisons afin de l'aider on l'appuyait ce leader avait un grand dent de Dieu pour trouver des ministres il nous a emmené dans une maison où une quinzaine de personnes étaient réunies mais ce jour-là il nous a demandé d'enseigner c'était donc un premier enseignement et mon enseignement portait sur le Saint-Esprit sur le baptême du Saint-Esprit lorsque nous avons fini d'enseigner et de ministrer une femme âgée s'est levée et a commencé à prophétiser dans ce groupe j'ai été surpris de ce qui allait se passer mais elle a commencé à prophétiser et pendant qu'elle prophétisait j'ai senti un courant électrique dans tout mon corps je ne sais pas quand les gens touchent une prise électrique ils sautent ils réagissent je ne pouvais pas réagir c'était comme si j'étais connecté comme cela arrive parfois aux enfants qui mettent leurs doigts dans la prise jusqu'à ce que quelqu'un le retire et bien j'étais connecté comme jamais auparavant je n'ai jamais ressenti une telle gloire jusqu'à aujourd'hui et elle a commencé à prophétiser et elle a dit je vois le frère Ricardo il va devant une foule avec la soeur Patricia on le dit ainsi à cette époque on utilisait beaucoup l'expression frère et soeur maintenant presque personne ne l'utilise avec la soeur Patricia ils allaient devant une foule innombrable et deux anges de haute stature de chaque côté et une colombe gigantesque planant au dessus d'eux et de la foule Alléluia Laissez-moi vous dire ce que je comprends aujourd'hui je ne l'avais pas compris à l'époque mais c'était l'esprit qui cherchait un endroit où se poser où poser son pied Alléluia C'était comme le chapitre 1 de la Genèse qui dit l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux sur le point de faire quelque chose de grand C'est qu'il ne choisit pas qu'un seul endroit il se déplace sans cesse à la recherche d'un endroit où se poser Alléluia Alléluia L'impact a été très fort inattendu pour nous Des pasteurs moururent des églises enfermées Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière C'est d'aller dans tous ces endroits et nous avons sacrifié un peu l'église a vivamment en faisant des allers-retours et parfois nous étions absents C'est le Saint-Esprit qui cherche un endroit où se poser Il cherche On peut le sentir Il cherche C'est mon ressenti dans mon esprit Il cherche un endroit où se poser Ce n'est pas qu'un seul endroit Qu'un seul Il y en a beaucoup Il veut raviver cette terre Il cherche un cœur Il cherche une congrégation Il cherche une nation qui a faim de lui Il définit le lieu Jésus dit aux disciples Non, ce n'est pas en Galilée Non, ce n'est pas en Judée Restez à Jérusalem C'était le lieu où l'Esprit voulait commencer Restez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut Jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous Et vous donne le pouvoir de témoigner Jérusalem était le lieu La fête De Pentecôte De Pentecôte était l'occasion Dieu les a réunis lors de cette fête juive à laquelle ils se rendaient trois fois par an Il y avait des prosélytes et des juifs de toute la terre rassemblés là Lorsque l'Esprit est venu sur ce lieu Jérusalem est devenue la plus grande terre de réveil de l'époque Conversion L'iracle Guérison S'il y avait des persécutions qui leur donnaient plus d'action Il y avait plus de gloire Ils étaient libérés des prisons Mais cela ne s'est pas arrêté On a appris que la Saint Marie avait accepté l'Évangile Les apôtres y sont allés et ont commencé à imposer les mains Et l'Esprit a aussi trouvé un autre endroit pour déclencher un réveil Ensuite l'Esprit envoie Pierre à Césarée dans la maison de Corneille et la gloire tombe et ils apprennent à Jérusalem que Dieu a aussi choisi les païens et la maison d'un homme juste Alléluia Et l'apôtre Paul commence à prêcher parmi les peuples où se trouvaient les païens Mais l'un des lieux de gloire était Éphèse En deux ans toute l'Asie a entendu l'Évangile de Jésus Christ Les gens se convertissaient par milliers Les démons étaient chassés Les linges étaient oins Ils ont apporté tous les livres de sorcellerie Ils en ont fait des montagnes et les ont brûlés Il y a eu un réveil L'Esprit était à Éphèse Était à Jérusalem Était en Samarie Était à Césarée Alléluia Écoute à vivamment la parole de Dieu J'exhauste ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie Prie et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Alléluia Désormais Mes yeux seront ouverts désormais Et mes oreilles seront attentives A la prière faite En ce lieu Alléluia Maintenant Je choisis et je sanctifie cette maison Pour que mon nom y réside A jamais Et j'aurai toujours là Mes yeux Et mon cœur S'il se pose ici Viendront déconquête La liberté La sagesse La paix L'abondance Quelqu'un qui court Pour la bénédiction Quelqu'un qui court Pour ce que Dieu a dit Ceux qui marchent Nous ne la recevrons pas Ceux qui courent Pour le bien de l'éternel Seront rassasiés Nous pouvons rendre gloire à Jésus Car Cette colombe Annonçait la fin De l'hiver Quand Noël a envoyé Et qu'elle n'est pas revenue Il y a eu cette annonce de Dieu Disons L'hiver est fini Et je veux te dire Que l'Esprit a été libéré De bien des manières Et je peux te dire L'hiver est fini L'hiver est fini Écoute-le bien Il y a des choses Que Dieu va nous révéler Au cours de cette année Mais laisse-moi te dire Que la gloire de Dieu Est sur l'Église Le Saint-Esprit Est sur l'Église Et comme disait Ricardo Que l'Esprit cherchait Où poser son pied Non seulement dans un territoire Mais aussi dans des gens Qui sont déterminés À tout faire pour lui Le Saint-Esprit cherche Comment y mettre son pied C'est peut-être une personne Représentant sa nation Un pasteur Représentant sa congrégation L'un d'entre vous Représentant sa famille Ou son ministère Mais ne le laisse pas Se sentir rejeté Et des choses puissantes Se produiront Dans nos vies Alléluia Notre engagement Fidèle à Jésus Lève tes mains Et dis Seigneur Aide-nous à t'être fidèle Aide-nous à t'être fidèle Pour que ta gloire Demeure parmi nous Pour que tes yeux Soient jour et nuit Sur cette maison Et tes oreilles Pour entendre nos prières Et que nous soyons Exaucés par toi Nous te le demandons Père Au nom de Jésus Tu as choisi Cette maison Bienvenue Saint-Esprit Bienvenue Saint-Esprit Alléluia Ce sera des choses Impressionnantes Ce que Dieu fera Avec toi Ce que Dieu fera Avec toi Je veux te dire Le Dieu qui est sur ta vie Est un Dieu Pour lequel les impossibles N'existent pas Rien n'est impossible pour Dieu Il n'y a rien d'impossible pour Dieu Non, ce n'est ni par puissance Ni par force Mais c'est par mon esprit Dit l'Éternel des armées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada